– Bonsoir à tous, c'est l'heure du NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Merci et bienvenue, si vous nous rejoignez, très heureux de vous retrouver. Merci à Evelyne Débat qui a assuré la présentation de votre magazine durant ces vacances. Au menu ce soir, les nouvelles réformes en vue du côté de l'éducation nationale en cette veille de rentrée scolaire. Dans l'actualité politique, nous évoquerons les prémices du nouveau parti de gauche porté par l'ex-président ivoirien Laurent Badbeau. Semaine également marquée par cette triste nouvelle, le décès de l'ex-premier ministre ivoirien Charles Konambani. Enfin, nous parlerons du Pouch en Guinée une semaine après les événements. Voilà pour le sommaire de ce NCI 360. Pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, André Silver-Conan, journaliste fondateur d'Ivoire Hebdo. Bonsoir André Silver. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alaphir Wakili, journaliste directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Yong Bato, journaliste secrétaire général du Synapsie. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Ali. Aristide Nkendankenda, journaliste éditorialiste. Merci d'être là, Aristide. Bonsoir Ali. Arthur Bangai, historien, analyse politique. Merci à Arthur d'être là. Bon retour. Enfin, Sylvain Guédé-Débaille, journaliste et rédacteur en chef de Connexion Ivoirienne.net. Merci Sylvain d'être là. Merci. Merci à vous, messieurs. Ça fait plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, à l'occasion de la réunion de la rentrée scolaire 2021-2022, qui s'est tenue jeudi à Boaké, la ministre de l'Éducation nationale, Maria Tukone a annoncé une série de réformes pour améliorer le système éducatif national. Entre autres réformes, le retour de la dictée classique, le retour des coefficients par discipline et l'annulation du droit de passage automatique d'une classe à une autre. Les précisions de Nadia Tukone, les précisions de Nadia Tukone, les précisions de Nadia Tukone et Aruna Tukone, on en parle juste après. L'école ivoirienne est résolument engagée vers une nouvelle ère. Depuis sa prise de fonction en qualité de ministre de l'Éducation nationale, Maria Tukone n'a cessé de mettre les petits plats dans les grands pour améliorer le système éducatif ivoirien. Après les États généraux lancés le 19 juillet à Abidjan, Maria Tukone vient de prendre d'autres décisions importantes pour rehausser le niveau des élèves en Côte d'Ivoire. Il s'agit entre autres du rétablissement de la dictée dans sa forme ancienne et des coefficients par discipline dès le premier cycle du secondaire, ainsi que l'instauration d'une évaluation annuelle des écoles privées. Des décisions qui devraient permettre de contenter la population qui a appelé de tous ses voeux le retour à la dictée. Ça c'est une très belle nouvelle, parce que nous même on avait fait la dictée. Aujourd'hui là quand tu interpelles un enfant sur même la dictée, une phrase déjà, sur une phrase déjà tu peux retrouver des fautes. Donc si la dictée revient, tout se remet en place et l'enfant va savoir s'exprimer, savoir même écrire les mots tout et tout. Tant d'autres temps il y avait des dictées préparées qu'on faisait et aussi les dictées qu'on faisait au BPC. Et cette initiative-là nous permettait de nous améliorer dans le vocabulaire, dans la grammaire aussi. Et s'ils ont pensé bien de ramener encore cette pratique-là, c'est pour amener les élèves et les étudiants de maintenant à pouvoir s'améliorer. Parce que l'avenue de la technologie, on dit, a joué un impact au niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire ici. À partir de la quatrième, on avait les coefficients mathématiques en physique, sans revenu, c'est bon. Nous ça nous a aidés. Parce que l'élève qui est en sixième, en troisième, qui fait les coefficients un, est arrivé en seconde, il passe en mathématiques, en coefficient cinq, il est carrément perdu. Les réformes qui sont prises sont très intéressantes. Dans la mesure où ça demande maintenant, ça fait place à l'excellence. Celui qui doit aller de l'avant c'est celui qui doit mériter, pas celui qui ne mérite pas. Surtout qu'on nous disait que du primaire, pour passer à une autre classe, on n'avait même pas besoin d'avoir la moyenne. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas, en réalité, on n'avait plus besoin d'aller à l'école pour aller en classe supérieure. De façon spécifique, ces réformes contribueront à corriger les insuffisances révélées par le PASEC 2019, programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen. Selon cette étude, 66,9% d'élèves ne disposent pas de compétences favorables à la poursuite de leur apprentissage, avec des lacunes en lecture et calcul pour ceux du primaire. Alors, ces réformes ont été diversement appréciées dans l'opinion. On a vu certains qui ont salué ces réformes annoncées par la ministre de l'Éducation nationale. Il y en a d'autres qui sont contre, qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas en phase avec Maria Tukone. C'est le cas d'Arthur Banga, notamment, qui a fait une sortie sur sa page Facebook. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ces réformes, essentiellement ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Qu'est-ce qui vous dérange dans ces réformes ? Il y a une ou deux choses intéressantes. Prenons, par exemple, le retour de la dictée. Ça, c'est bon. C'est une bonne chose. Parce que la dictée reste un exercice complet pour évaluer. Mais ça ne doit pas être le seul exercice pour évaluer l'autographe. C'est un exercice intéressant. Et le retour de la dictée, oui, ça peut contribuer. Encore que, encore que, je vais peut-être vous choquer, mais les gens disent qu'il faut qu'on fasse l'école comme avant. Moi, quand j'ai un élève, quand il écrit, par exemple, « Les enfants mangent » sans S, je prends à côté mon ordinateur. J'écris « Les enfants mangent ». Si l'ordinateur souligne du S, je ne le sanctionne pas tout de suite l'élève. J'attends la correction. Je lui demande « Mais pourquoi tu n'as pas mis S ? » S'il comprend sa faute, je ne le sanctionne même plus. S'il ne comprend pas, je le sanctionne. Pourquoi ? Parce que l'enfant d'aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, il aura l'ordinateur dans son quotidien. Donc, quelque chose que l'ordinateur corrige aujourd'hui, on ne peut pas regarder comme autant on n'avait pas l'ordinateur. Il doit comprendre le mécanisme. Ça, c'est très important. Donc, ce que moi, je vérifie, c'est comprendre le mécanisme. Ça, c'est pour la dictée. Ça peut revenir, mais… – Mais certains pourront vous dire, mais vous avez été formé autant, il n'y avait pas d'ordinateur, mais vous avez eu une bonne formation. – Avant, il n'y avait pas de boîte automatique. Donc, au permis de conduire, on insistait sur manipuler, mais dans quelques années… – Et si la formule a fonctionné il y a quelques années, elle peut fonctionner aujourd'hui ? – On n'a pas un pays pauvre, donc il n'a pas le temps de fonctionner que ça. – On ne dit pas le contraire, mais… – On a un système scolaire, Ali, prenez votre photo de CP1. Plus de la moitié de vos amis de CP1 ne sont pas arrivés en terminale. On a un système qui détruit nos enfants, qui ne les accompagne pas. Plus de la moitié des élèves engagés en CP n'arrivent pas en terminale. Parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Je viens, parce qu'on a nos classes. En fait, on a hérité de l'école coloniale, qui cherchait les excellents pour les employés. Mais l'école, ce n'est pas faite pour les excellents. L'école, c'est des élèves dynamiques, diverses. Et on doit trouver le moyen pour que chacun d'entre eux s'épanouisse. – Vous estimez que ces réformes-là constituent un frein ? – Quand on prend les coefficients, c'est un frein. Parce que les coefficients disent quoi ? Ils disent que l'élève de mathématiques, l'élève de français est un bon élève. On peut y avoir 18. En français, en mathématiques, on t'applaudit. Mais quand tu as 18 en sport, tu es moqué. Ça veut dire, on dit aux enfants, les maths, c'est trois fois le sport. C'est faux. Notre société, elle aussi, a besoin de mathématiciens, de sportifs. Donc il faut encourager tous les enfants à s'épanouir. – D'accord, je reviendrai à vous tout à l'heure. André-Silver-Conan, vous aussi, vous alliez un peu dans le sens d'Arthur Banga. – Alors, oui, moi je ne suis pas d'accord avec le retour des coefficients. Au premier cycle, pour la simple raison que je reviens toujours à ce que j'ai dit, pourquoi va-t-on à l'école ? – Voilà, on va à l'école, au primaire déjà, c'est pour savoir lire, écrire, calculer. Au premier cycle, le premier cycle, si vous voulez, prépare, prépare donc l'élève à aller au lycée, au second cycle. Le second cycle prépare en vue d'une spécialisation supérieure. – Vous voyez ? – Et donc, j'estime que cette forme d'éducation qui a consisté à hiérarchiser, à catégoriser l'intelligence entre scientifique et littéraire, n'est pas forcément la bonne formule. J'estime pour autant qu'en lisant le discours de la ministre, elle dit que ce sont des réformes urgentes, à savoir un retour vers le passé en attendant les résultats des États généraux pour lesquels, depuis le lancement, je n'ai pas encore entendu parler. Et donc, pour moi, il est vraiment important qu'on identifie clairement les problèmes. Par rapport à la dictée, bon, je ne suis pas tout à fait contre, mais quel genre de dictée aujourd'hui, au XXIe siècle ? La dictée préparée, la dictée de contrôle ? En France, il y a diverses formes de dictée. La dictée négociée, la phrase dictée du jour, et ainsi de suite. Et donc, il est important qu'on identifie clairement nos problèmes pour pouvoir y apporter des solutions. Parce que le rapport du PASEC dit que 82% des élèves du primaire ne sont pas à mesure de lire une phrase correcte pendant une minute. 82% des élèves du primaire, ils parlent de lecture. Voyez-vous ? Donc, je pense que le problème, il se pose davantage en termes de lecture que certainement de dictée. – Très bien. À la fée Ouakili, vous avez l'impression aussi qu'il n'y a pas eu suffisamment de temps pour analyser, pour décrypter les causes avant de proposer ces réformes ? – Oui, certainement. Il y a les états généraux qui ont été lancés. C'est un cycle qui va prendre dix mois. Bon, on s'était interrogé sur la pertinence et l'opportunité de cette réflexion, avec le temps que ça prendrait. Pendant ce temps, on nous sait des réformes qui sont dites urgentes sans qu'il y ait eu une large concertation, sans doute, et puis qui tombe comme ça, à quelques jours de la rentrée, qui doivent être appliquées. Là encore, il est possible de faire débat sur tout. Vous voyez, il y a une sorte d'unanimité sur la question des coefficients. Et il faut noter qu'on a une note de l'Inspection générale de l'éducation nationale qui avait été sollicitée par le ministère pour réfléchir sur la question. Et l'Inspection a dit que c'est une réforme. L'uniformisation et la disparition des coefficients a commencé en 2002. Donc, ce n'était même pas une réforme de la ministre Candia, semble-t-il. C'est en 2002 que ça a démarré avec les différents ministres. Et puis, ça a été poursuivi à partir de 2009. Et elle est venue, elle a fait sa part en 2012-2013 pour qu'au premier cycle, ça disparaisse. Si, aujourd'hui, il faut changer, eu égard à tout ce qui s'est passé depuis 2002, ce qui fait 19 ans, il y a eu la poursuite d'un processus, 19 ans de pratique, si on doit changer cela, il faut peut-être attendre les états généraux, il faut attendre la grande consultation et non le faire dans la précipitation. Concernant la dictée, on peut en parler. Il y a eu des obstacles. Les gens ne se sont pas lévés un matin comme ça pour ne faire plus la dictée. Il y a la diction. Il y a des gens qui, il y a des instituteurs, aujourd'hui, on parle des niveaux. Mais quel type d'enseignants, qu'est-ce que les enseignants vont aller faire comme dictée ? Il faut savoir faire la dictée, il faut savoir lire soi-même avant de faire la dictée aux gens. Et il semble que souvent, les apprenants avaient des difficultés par rapport aux compétences, à la diction et à la capacité à dire les mots même des enseignants. Parce que, voyez-vous, on n'est pas... Même au cinéma, au théâtre, il y a l'art oratoire. La dictée, à l'époque, lorsque l'enseignant fait une dictée, il doit lui-même avoir des compétences en matière de langue, en thème linguistique. Et ce n'est pas tous qui sont formés à cela. Donc, si on pense que c'est mieux que le style lacunaire aujourd'hui, si on pense que nos enseignants sont outillés et qu'eux-mêmes, ils sont très brillants, ils savent bien écrire, qu'ils pourront lire des tests, parce que c'est un peu comme la poésie. Oui, il faut savoir lire les mots. Lorsqu'on dit l'élève, lorsqu'on dit les éléphants, avec des accents ou sans accent, il faut faire la différence dans la lecture. Il y a des adultes qui ne savent pas dire ça. Ils ne savent pas dire des adultes des anciennes époques même de la dictée. Bien sûr. Il y a des gens qui ont dit ces lacunes qu'ils continuent de traîner dans les débats publics. Il faut souhaiter que, si ça revient, toutes ces difficultés-là soient prises en compte. Vous sembliez dire aussi qu'il faut attendre, enfin, il fallait attendre les résultats des États généraux avant de se prononcer. Il y a un de nos téléspectateurs qui dit en attendant ces conclusions, la ministre a pris la bonne décision. C'est votre avis, Aristide ? Bonne décision, je crois qu'il y a eu précipitation. Précipitation, pourquoi ? Parce qu'à l'affaire Wakili, il explique bien. Il remonte à la décision qui a été prise d'ailleurs en 1995. Voilà. mais appliquée en 2002 et à l'époque, la ministre Kandia Kamara n'était pas là. Pourquoi est-ce que la démarche de Professeur Maëtou qu'on est jeune, c'est parce que derrière, il y a comme une communication qui tend à faire croire que la ministre Kandia Kamara n'avait rien fait et que c'est l'uniformisation des coefficients. Non, c'est une impression. Mais je rapporte... Qui n'est pas forcément partagée par tout le monde. Je rapporte donc les constats. Les constats. Et c'est pour ça que ça crée problème. Donc, l'uniformisation en tant que telle n'est pas un véritable problème. Le véritable problème qu'on a dans l'école, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, partout ailleurs, c'est la qualité de l'enseignant. Ce n'est pas justement les enfants qui sont mis en cause. C'est la qualité de l'enseignant qui pose problème. Et à l'a fait, Wakili pose un vrai problème et je crois qu'en déciper qu'on a aussi pose un problème. Quand on lance les états généraux, c'est qu'il y a une crise. Je crois que si on dit que l'école est malade, on ne peut pas être nommé ministre deux mois après, on constate qu'il y a une crise de cette nature. Même l'histoire des états généraux, les états généraux ont une histoire depuis le 14e siècle. Et c'est parce qu'en France, le roi avait des difficultés. Et s'il y a crise, il faut que vous ayez l'occasion de constater. Et si vous constatez et que vous lancez les états généraux, vous attendez les résultats. Maintenant, il faut quand même qu'on précise que quand on a harmonisé les coefficients, c'était jusqu'en classe de cinquième. Et à partir de la classe de quatrième, on pouvait donc revenir sur les coefficients pour permettre aux enfants, parce qu'on estimait qu'en harmonisant les coefficients, on permettait à tout le monde d'être dans... à tout le temps de s'exprimer. De s'exprimer. Et à partir de la classe de quatrième, on ramène les coefficients pour que les gens se préparent durant la spécialisation à partir de la classe de seconde. Maintenant, en annulant l'harmonisation des coefficients, ça pose un autre problème. Ça bloque le processus qui a été enclenché par la ministre Skandia Kamara qui était un projet du président Ouattara lorsqu'il parlait en 2011. c'était de permettre à tous les enfants d'aller à l'école. Et à partir du moment où vous ramenez les coefficients à partir de la classe de sixième, ça va créer un goulot d'effranglement. Et ce que dit bien Arthur Banga, justement, ça ne me permet pas à tous les enfants. Mais seulement, je ne suis pas d'accord avec Arthur lorsqu'il dit que tous les enfants ne sont pas accompagnés, les enfants n'arrivent pas. Mais les raisons sont multiples. Les enfants qui sont des familles qui n'ont pas de moyens pour aller à l'école. Moi, j'ai découvert le livre en classe terminale. Moi, j'ai eu des... Je ne parle pas de moyens. Non, je veux dire qu'ils ne sont pas accompagnés. Je dois donner un exemple clair d'enfants qui n'ont pas accompagnés. Deux exemples. Vous savez, moi, j'ai connu ce choc-là quand j'ai pratiqué l'enseignement ailleurs. En Côte d'Ivoire, un élève qui a sept de moyenne, on n'en parle même pas au conseil de classe, on le renvoie. Vous comprenez ? On le renvoie et si ses parents n'ont pas d'argent, si ses parents n'ont pas d'argent, il va à la rue. Même quand on le fait redoubler, il n'a pas le droit de rebler une deuxième fois, on le renvoie. Quand vous êtes dans d'autres pays, un enfant qui a sept de moyenne, le conseil de classe va s'asseoir. Voici un enfant qui a sept de moyenne. Mais il peut avoir 14, par exemple, en maths, 13 en physique, il a une classe de 4ème. Mais déjà, il y a un bloc scientifique qui se dessine. On ne le renvoie pas. On ne le fait même pas doubler. On le fait passer en classe supérieure en se disant que déjà, cet enfant-là nous a montré des talents en sciences. Et à la rentrée ou avant de partir, on reçoit ses parents. avec l'enfant. On lui explique, voilà, tu sais, c'est des moyennes générales, c'est mauvais, mais tu réussis à dégager en sciences. On voit bien que tu seras scientifique. Mais attention, il faut que tu fasses des efforts en français et en anglais. Est-ce que les parents peuvent l'aider ? Est-ce qu'ils peuvent prendre un coup de renforcement ? Est-ce que le lycée a les crédits pour créer une bibliothèque pour que l'enfant s'inscrive dans un club littéraire ? On accompagne l'enfant. Et l'enfant dont je vous passe un carréel, je l'ai eu en 2012. là, c'est en biochimie. En Côte d'Ivoire, il serait dans la rue. Et quand on ajoute les coefficients, ça devient plus grave. On est un système qui tue nos enfants. Et c'est dangereux. Il faut l'arrêter. Alors, Gyeongbato, allez-y. Bon, d'abord, il faut que je confesse que je ne suis pas un très grand spécialiste en matière de décision. Personne parmi nous. Non. Moi, quand même, je l'appelais. J'ai 10 ans. Bien sûr, il est enseignant, évidemment. Je tiens à préciser, avant de vous, de redonner la parole que ce débat sera fait avec le personnel éducatif et l'enseignement. Il n'y a aucun mal à reconnaître déjà qu'on n'est pas de très grand spécialiste. Exactement. Ce que je peux te dire, je crois que mon frère, à tu, il ne faut pas qu'on ménage un peu tout. Pour en venir aux réformes, il y a beaucoup de réformes. On se focalise sur la dictée, sur le coefficient. moi, je vais parler d'un cas pratique qui m'a réjoui. J'ai accompagné ma fille il y a quelques jours. J'avais préparé... Tu n'as pas dit le nom de l'école. Je ne dirais pas le nom de l'école. C'est une école publique, je pense. École publique. Je me préparais un peu d'argent par rapport au passé parce qu'on m'avait donné un certain montant. Arrivée là-bas, j'ai eu le bonheur. Elle me dit, ah non, M. Boiteau, cette année, on n'a pas besoin de ça, vous pouvez repartir avec. J'étais très heureux de partir à Mesfou. Ça, déjà... Vous allez partager à la fin de l'émission ? Bon, ce n'est pas évident que j'en ai encore. Mais je veux dire que ça, déjà, la suppression des frères annexes, par exemple, est une bonne chose. Vous l'avez vécu, vous l'avez pratiqué. En concret, comme j'ai été censuré de ne pas dire le nom de l'école, je ne dirai pas. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, je pense que le problème de l'école ivoirienne, il a beaucoup d'origine. La suppopulation des classes, le manque de table-banc, il y a beaucoup de problèmes. Pour arriver aux questions spécifiquement liées aux coefficients, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est d'accord que le niveau de nos enfants a baissé par rapport aux générations antérieures ? Je dis oui. Je dis oui. Et je crois, c'est Arthur qui a donné un chiffre, c'est André, qui a parlé, 82% qui ne s'appalient. Mais ça, c'est en primaire qu'on règle, ce n'est pas les coefficients qui règle ça. Je viens. Attention, attention, laissez Guillaume aller au monde de son raisonnement. Je vous reviendrai à vous tout à l'heure. Vous, les spécialistes d'éducation, vous aurez le temps largement d'emparer. Mais je dis que si on est d'accord que depuis des années, le niveau des enfants baisse, il y a un effort à faire. Est-ce la meilleure solution ? Il faut attendre pour voir les résultats. Parce que souvent, Aristide a dit, oui, c'est une réforme qui a été proposée en 95. Mais dans quelles conditions ? Parce que souvent, on voit que des réformes qui sont imposées par les bailleurs de fonds. Ah oui, je le dis. – Oui, ça peut arriver, mais ça n'arrive. – C'est pas la règle. – Il y a des réformes qui sont imposées par les bailleurs de fonds sur la base d'un certain nombre de crédits qui sont allés, etc., etc. Nous, qui sommes allés à l'école, et ceux qui sont allés à l'école avant nous, on a fait la dictée, on a fait les coefficients et, bon, as-tu dit, oui, ça détruit les enfants. Mais la question qui est en cause, ce n'est pas forcément les coefficients. Est-ce qu'on prévoit des passerelles, par exemple ? Si on se rend compte que cet enfant, comme il l'a expliqué, il est bon en sciences ou il est bon en technique, il n'y a pas de passerelles. – Il peut être bon en sport. – Il peut être bon en sport. – En art. – Il faut être capable de le décrire dès le début. – D'accord. – Mais pour terminer sur la question, je pense que ces réformes qui sont proposées, il faut les regarder et, en tout cas, il y a beaucoup de côtés positifs. Et moi, j'encourage madame la ministre à continuer et surtout à diminuer les frais annexes. – Très bien. Sylvain Nébahi n'a pas encore parlé. Allez-y. – Oui, comme l'a dit Guillaume Bateau, sans être spécialiste de l'éducation, mais nous avons quand même été des produits de cette école-là. Nous avons vu… Moi, je suis allé à l'école en 1982. De 1982 en sortant en 2003, j'ai quand même traversé beaucoup de péripéties et nous avons été soumis à des réformes tout au long de ce cursus-là. Donc, nous sommes des produits de l'école, on peut donc en parler. Pour dire quoi ? – Pourquoi ? Moi, je trouve même que Mariatou est pour le moment à l'étape de réformette. Elle n'est même pas encore entrée dans le vif du sujet. Ce qu'elle fait aujourd'hui, comme elle a précisé, ce sont des réformes horizontes. C'est-à-dire que ce sont des réformes même qui ne coûtent même pas encore beaucoup d'argent à l'État, qu'on peut faire maintenant sans dépenser un sou. Le retour des coefficients, la dictée qui revient, etc. Mais dans le fond du problème, la question qu'on se pose, c'est pourquoi on réforme ? Pourquoi on réforme ? Mais on réforme parce qu'il faut adapter notre école à l'évolution de la société. Nous sommes partis de 1960, la Côte d'Ivoire-Pays indépendant. En ce moment-là, de 1960 jusqu'au... la domaine des années 80, il fallait... La politique d'Oufouette, c'était de décoloniser l'école. Parce que, bon, c'était l'école telle qu'elle avait été implémentée par l'écolon, etc. Donc, il fallait maintenant une école ivoirienne. On a parlé à un moment donné d'ivoirisation des cas, donc il fallait des produits ivoiriens. On est partis avec la réforme qui prête, mais qui, quelque part, a eu des problèmes parce qu'elle était influencée par les bailleurs de fonds qui ont dit désormais, écoutez, si vous voulez que nous vous aidons, voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que vous avez les produits ivoiriens. – En particulier, l'introduction du privé, la concession de l'école au privé. C'est comme ça qu'on a commencé à voir les écoles privées qui, aujourd'hui, sont quand même une gangrène aussi dans le système éducatif. Donc, je pense que Maria, tout commence bien. – Pour vous, c'était un bon début ? – Oui, c'était un bon début. C'est vrai que les États généraux arrivent pour pouvoir vraiment recadrer maintenant tout ça, mais c'était un bon début. – Très bien. – Voilà. – Alors, une question pour Arthur et pour tout le monde. M. Constant Coadio nous écrit de Yamoussoukro. Il dit, « Je suis professeur dans un lycée de Yamoussoukro. Pour le débat de ce soir, j'ai une question pour M. Arthur Banga. Il est contre le retour aux anciens coefficients. Je veux qu'il m'explique le fait qu'on n'ait pas les mêmes volumes horaires. Au premier cycle, on fait une heure en musique, une heure en arts plastiques et quatre heures en mathématiques. Pourquoi ne démentent-ils pas une uniformisation des volumes horaires ? – C'est une très belle question. Et venant d'un prof, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage et il y a ce qu'on appelle l'évaluation, il y a ce qu'on appelle la préorientation et l'orientation. Dans l'apprentissage, on peut effectivement dire que comme les compétences qu'on recherche sont plus à retrouver dans une matière, cette matière a plus de temps. Et d'ailleurs, c'est au détriment des autres matières. C'est-à-dire que le prof d'art, par exemple, il voit l'élève une fois par semaine. Et encore en Côte d'Ivoire, on choisit entre art et musique. C'est-à-dire que toutes les autres stars de la musique ne doivent rien à l'école parce que l'école ne leur a rien appris en musique. C'est déjà grave. Mais ce n'est pas grave. Donc je vous explique. Et comme on veut que ces compétences qu'on recherche soient dans certaines matières, on les met là-bas. Donc ça, ça explique le volume horaire. Et quand on veut modifier des programmes, parce que dans la réforme, on ne touche pas les programmes. Aujourd'hui, l'anglais se fait encore au CIM2. Mais dans les écoles, où les grands types envoient leurs enfants là, l'anglais se fait depuis le CE1. Voilà. L'informatique, aujourd'hui, le monde arabe devient important. On n'a pas encore de prof d'arabe, ni de chinois. Ça, c'est des questions. Mais vous comprenez. Les coefficients tuent l'évaluation parce que ça ne permet pas de bien voir les talents de chacun. Le rôle du collège, c'est de favoriser la préorientation et l'orientation. Ça dit qu'au collège, on doit savoir l'enfant de Guillaume Bato, qu'est-ce qu'il a de bien en lui, en quoi il performe, pour que la société l'utilise. Est-ce qu'il performe en art ? Donc la société va l'utiliser en art. Est-ce qu'il performe en maths ? Mais quand vous dites à cet enfant-là que ne prépare pas les devoirs d'art, parce que ce devoir compte un point, prépare les devoirs de maths, on ne peut pas savoir. Voilà pourquoi je suis contre les coefficients. Parce que les coefficients, d'abord, ça donne une mauvaise idée de notre société. Ça donne une société qui privilégie d'autres matières à une autre. Et donc, inconsciemment, on envoie des élèves sur une autre chose. Deuxième chose, ça bouille l'orientation de la préorientation. Troisième chose, je vais terminer rapidement, Adi. La solution des coefficients, c'est la solution de la facilité. Parce qu'on nous dit quoi ? On nous dit, on ne sait plus c'est un rapport qui dit que les enfants ne savent pas lire. Mais c'est au primaire qu'on lit. Ce n'est pas au collège. Donc pour régler le problème du primaire, vous n'avez pas fait de fatiguer les collégiens ? Les coefficients au primaire. Je vais terminer pour l'éduquer sur la facilité. Terminez, terminez rapidement. Vous avez 30 secondes, allez-y. 30 secondes. Il y a plein de choses dont on doit passer. Par exemple, les moyens d'orientation de l'éduquer, je sais qu'on aura le temps de venir. Mais j'ai terminé sur les coefficients. On laisse une mauvaise image de notre société à ceux qui font des efforts en sport. On leur dit, vous qui faites des efforts en sport, c'est trois fois rien devant des efforts en maths. Vous qui faites des efforts en art, c'est trois fois rien devant des efforts en français. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et dans aucun pays développé au monde, il n'y a des coefficients. Aucun. C'est entendu. Aucun. On vous a bien compris. André Silva ? Oui. Moi, j'aimerais insister sur le fait que depuis de longues années, on fait des réformes. Il y a donc ce qu'on appelle la pédagogie par objectif, PPO. On a connu la formation par compétence, FPC, l'approche par compétence, APC. On a même connu le programme d'enseignement ciblé. Voyez-vous, qu'est-ce que cela a produit ? C'est cela. – Aujourd'hui, l'une des réformes urgentes, c'est le fait que les collèges privés vont subir des inspections. C'est une très bonne nouvelle. Mais je vous ramène au rapport du PASEC. Le rapport dit que 84% des écoles n'ont pas été inspectées en deux ans. y compris les profs. – Le rapport du PASEC, je rappelle qu'il a été produit en 2019-2020. C'est ça. – Public. Les écoles publiques, déjà, n'étaient pas suffisamment inspectées. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'inspecteurs pour couvrir une aire pédagogique. Voyez-vous, et donc, quand on dit que les écoles privées seront inspectées, c'est une très bonne nouvelle. Comment ? Avec quel personnel ? Avec quelles ressources humaines ? Avec quels moyens techniques ? Avec quels moyens de transport ? Et donc, quand tu disais tout à l'heure que ça n'a pas un coût, si ça a un coût, parce que ça induit justement le déplacement, les primes et autres. – Tu dis un coût moindre, je ne dis pas que ça ne soit pas du coût. – Oui, mais ce que j'aimerais relever, c'est que, pour moi, ce débat aura lieu aux États généraux. – Absolument. – Voilà, parce que la ministre a expliqué que ce sont des réformes urgentes en disant que c'était sous la validation du Premier ministre Patrick Hachy et qu'il y aurait des réformes à l'issue des États généraux. Moi, ce que j'appelle, c'est où on en est justement avec ces États généraux. Parce que c'est vrai, j'ai été invité aux États généraux, j'étais très content, mais depuis lors, je n'ai reçu ni coup de fil, ni mail, je ne sais pas où se passent les États généraux. – En tout cas, en ce qui nous concerne, on essaiera d'avoir la ministre de l'Éducation ou un de ses collaborateurs la semaine à venir pour avoir beaucoup plus de précision sur ces réformes. – Moi, je dis que puisque le passé est bon, et si on réfléchissait ici, maintenant, à Haute-Voie, où pour les États généraux il y aurait tout du probatoire ? – Non, c'est une catastrophe. Jamais. – Non, pensons-y. – Jamais. – Non, pensons-y. – C'est plus, il vous plaît. – Non, c'est sérieux. Faisons le débat aux États généraux. Pourquoi pas ? Si la dictée revient, si le coefficient revient, si le système ancien est bon, reménons la télévision aussi. – Chiquotons les enfants aussi. – Oui, reménons la télévision à l'école tout un. Deux, si aujourd'hui on a un problème des niveaux dont on parle, dans le rapport du PASEC, il y a eu un rapport d'une rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l'éducation qui avait interpellé la loi sur l'école obligatoire et gratuite jusqu'à 6 à 16 ans. Mais ça aussi, c'est le problème. Est-ce qu'on a les moyens de cette ambition-là ? Parce que lorsqu'on sort des enfants au CEP à 12 ans, on dit que l'école est obligatoire et gratuite jusqu'à 16 ans. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, aucun enfant ne doit être hors de l'école jusqu'à 16 ans. On fait comment ? En le métier à quel niveau jusqu'à 16 ans ? La loi est là. Est-ce qu'on est prêt pour appliquer cette loi ? – C'est même constitutionnel. – Mais bien sûr. Non, c'est une loi de 2015 et la dame de l'ONU a dit de différer l'application. Aujourd'hui, oui. – C'est la différée de fait dans les récats. – Oui, mais aujourd'hui, non, mais il y a eu une volonté, il y a eu un volontarisme. – Bien sûr. – Mais aujourd'hui, avec ce qui est en train d'être mis en place, je crois qu'on est parti pour sortir beaucoup d'enfants du système. – Bien sûr. – Et si on ne les garde pas dans le public alors que c'est obligatoire et gratuit, on va les reverser au privé, ça ne devient plus gratuit. Leurs parents vont payer. – Ça, c'est quand ils ont l'argent, et quand ils se retrouvent dans la rue. – Quand les parents ont l'argent. Parce qu'il y en a un qui choisit volontairement le privé, depuis le primaire. Ils sont libres, n'est-ce pas ? Mais effectivement, quand ils n'ont pas d'argent, c'est la rue. Il faut adresser toutes ces questions. – Oui, moi je pense que tous les avis, aussi pertinents soient-ils, j'ai le sentiment qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. Jugeons Mme le ministre et ses équipes sur les faits. Il y a les stages de l'OBORS. C'est vrai qu'André, lui, il a eu la chance d'être invité et il se perd, il n'a plus reçu de mérite. On va faire en sorte que grâce à NCI, peut-être qu'ils vont lui adresser un prochain mérite. Mais je veux dire que les états généraux auront lieu et tous ces débats qui sont soulevés vont être faits dans le cadre des états généraux. L'intention d'André me permet de dire qu'il a cité plusieurs sortes de réformes. Pourquoi on a fait ces réformes ? Qu'est-ce qui motivait ces fameuses réformes ? Voilà la question qu'il faut se poser. Et je dis, si aujourd'hui, il y a une certaine unanimité sur le fait que le niveau des élèves n'est pas bon, il y a certainement une raison. Est-ce que les décisions urgentes prises par Mme Mise sont les plus pertinentes ? Elles seront confrontées certainement aux états généraux. Et mon ami Arthur et tous les autres spécialistes... – J'espère que c'est invité. – C'est pas mal qu'on peut t'accompagner. – On peut t'accompagner. – Donc je dis qu'il faut laisser ces âges généraux se faire. Il faut les souhaiter les plus inclusifs possibles pour que toutes ces questions qui sont posées puissent être débattues. On ne peut pas d'emblée parce qu'il y a quelques propositions qui sont faites, même quand on parle de l'inspection, André en a parlé, mais les égaux seront inspectés au futur. Les moyens seront donnés. Si les égaux ne sont pas inspectés, justement parce qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, toutes ces questions vont être certainement adressées et des propositions vont être faites. À quoi donc le bêtise des doutes à maintenant le ministre ? – Très bien. Et en prélude justement aux conclusions de ces états généraux et en prélude aux débats qui vont se tenir, on ouvre le débat sur ce plateau. Aristine Nkenda Nkenda. – Oui, Arthur m'a coupé tout à l'heure, je ne suis pas allé jusqu'au bout. – Allez au bout de votre raisonnement. – Alors, j'étais juste en train d'expliquer que le processus, à l'époque, avant que Mme le ministre prenne la décision de ramener les coefficients, c'était d'aller jusqu'en classe de cinquième. À partir de la classe quatrième, on avait les coefficients. Je crois que c'était une bonne procédure. Ramener les coefficients en sixième en disant que c'est urgent, ça n'apporte pas grand-chose, à mon sens. Parce que, justement, sur ce table, sur ce plateau, tout le monde est unanime, pas tout le monde, mais je pense que… – En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. – La plupart estiment que ça va créer un goulot d'étranglement et il y aura des enfants qui sont reversés dans la rue. As-tu dit qu'il est enseignant ? Moi, j'enseigne depuis 1990. Moi, j'ai eu un bac mathématique et j'ai toujours enseigné les mathématiques. Je suis arrivé dans un pays qui s'appelle le Niger et pour payer mes études, j'enseignais. Et j'avais constaté que dans ce pays, la plupart des élèves, comme dans beaucoup de pays africains, n'aiment pas les mathématiques, la physique et la chimie. Et moi, j'ai utilisé une autre méthode pour faire en sorte que ces enfants aiment les mathématiques. Donc, j'ai d'abord commencé par leur dire que même pour faire les mathématiques, il faut comprendre le français. Donc, je les entraînais d'abord à apprendre les axiomes et les théorèmes. Et ensuite, je faisais une série de répétitions pour que les enfants aient la routine. Et après, il fallait qu'ils s'expliquent eux-mêmes. Parce que la meilleure façon de comprendre un cours, c'est de pouvoir l'expliquer à lui, de pouvoir l'expliquer à tel autre. Donc, le problème véritable, c'est pour ça que nous, on a dit depuis le début que les états généraux sont précipités. On a l'impression que quand Mme le ministre dit qu'elle envoie les réformes, c'est aussi une démarche précipitée. Pourquoi ? Parce que le véritable problème, c'est l'enseignant. Et à la fin, elle a dit qu'on va ramener la dictée. Mais comment on dit cette dictée à l'élève ? Donc, moi, je suis enseignant, j'ai toujours enseigné. Et je sais que la meilleure façon d'enseigner, c'est de faire en sorte que l'élève puisse t'expliquer à toi-même ce que tu lui as dit. – Alors, concernant la formation des enseignants, je crois qu'il est prévu, entre autres réformes, l'instauration de trois années de formation dans l'ECAFOP. – C'est inutile. – Deux ans au CAFOP et un an pour le stage. – C'est une réforme qui a lancé. – Je la rappelle juste. – Alors, monsieur, nous avons épuisé le temps imparti pour cette première partie de ce débat. Je tiens à rappeler qu'on va ouvrir le débat avec les acteurs de l'école, du ministère de l'Éducation nationale. Comme indiqué, on essaiera d'avoir la ministre elle-même pour l'émission de dimanche prochain pour une interview exclusive sur l'école ivoirienne en cette période de rentrée scolaire. – S'il te plaît, s'il te plaît, vous avez 30 secondes. – 30 secondes, rapidement. – 30 secondes. – Le problème, c'est pas la formation. Le problème, c'est la formation continue. Deux ans, ça suffit pour former un instituteur. Mais comme il l'a dit, au contact des gens, il faut que les inspecteurs reviennent pour lui apprendre de nouvelles pédagogies, de nouvelles innovations. Donc, l'argent de la troisième année, on n'a qu'à garder sans mettre ça dans la formation continue et dans l'inspection. Parce que si vous gardez quelqu'un de trois ans à l'école et quand ils ne sont, on ne le forme plus, c'est grave. Le plus important, c'est la formation continue qui manque atrocement. Nos profs ne font pas des stages. – Il n'y a pas de formation continue. – C'est grave, il faut insister sur la formation continue. – Dans ce pays-là, on a dit que l'école a baissé de niveau. – Mais je suis d'accord, mais les gens aussi ont ouvert. – On a baissé de niveau. – Monsieur, le débat va se refaire. On vous en fait la promesse, vous aurez l'occasion d'avoir d'autres tribunes pour vous prononcer là-dessus de fond en comble. Dans l'actualité politique, cette semaine, la mise au point de Simone Bagbo, l'ancienne première dame ivoirienne, est montée au créneau dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux. Elle exige un minimum de respect après avoir estimé être réléguée à un rôle secondaire dans le nouveau parti de l'ex-président Laurent Bagbo. Les précisions de Pierre Dipomelin, on en parle là juste après. Le nouveau parti annoncé par l'ex-président Laurent Bagbo prend forme. Les membres des commissions et du groupe de réflexion du futur parti sont désormais connus. Dans un communiqué signé du ministre Aswadou, sont nommés au sein du comité de coordination cinq personnalités dont Aka Emmanuel, Hubert Olaï et Danon Djedjé Sébastien, par ailleurs désignés présidents du congrès consultatif. L'ex-première-dame Simone et Yves Bagbo fait partie d'un groupe de réflexion au sein d'une commission en charge de l'élaboration des statuts et du règlement intérieur. Cette commission doit aussi proposer la dénomination et le sigle du parti. L'anciennement vice-présidente du FPI qui dit avoir appris sa nomination à travers les réseaux sociaux a aussitôt réagi et dénonce un manque de respect pour sa personne. Je suis surprise que mon nom circule comme membre d'un groupe de réflexion élargi sans que je n'aie même été préalablement consultée. Je reste dubitative devant ces pratiques et manquements et je suis peu incline à m'associer à ce type d'initiative car je mérite un minimum de respect et de considération. Cette réaction musclée de Simone et Yves Bagbo habituellement discrète révèle les dissensions qui peuvent exister dans ce parti politique en gestation. Va-t-elle rejoindre ses camarades de lutte ? Quel rôle va-t-elle jouer dans le nouveau parti de l'ex-chef d'État ? Les jours à venir nous le diront. Voilà, monsieur, cette sortie de Simone Bagbo, on ne l'avait pas entendu se prononcer depuis le retour de l'ex-président ivoirien Laurent Bagbo. André Silver, qu'on a réaction ? Bon, auparavant, j'aimerais signaler que moi, je milite pour les bacs agricoles. Voilà. D'accord. Et donc, on aura l'occasion d'en parler ultérieurement. La sortie de Simone Bagbo n'est pas d'une surprise, en tout cas pas pour moi. Depuis le 17 juin, date du retour du président Laurent Bagbo en Côte d'Ivoire, avec l'incident de l'aéroport, il n'y a que, on va dire, les supporters des deux personnalités qui rêvaient à ce que rien ne se passe. Mais en fait, on ne faisait que différer cette crise. Prenez le... Les mots ne sont pas forts, vous parlez d'une crise déjà ? C'est une crise. Manifestement, c'est une crise. Simone Bagbo n'était pas, sauf Erwin Mapa, n'était pas à la réunion du comité de réflexion convoqué hier par le président Laurent Bagbo. OK ? Quand vous prenez le communiqué de l'avocat du président Laurent Bagbo, j'en avais parlé mais c'était passé inaperçu, ce communiqué, il est très clair, il affichait très clairement la position du président Laurent Bagbo, à savoir que la demande de divorce, c'était pour régler deux problèmes. Lequel ? Le statut personnel et politique. C'est écrit noir sur blanc en quelques lits dans ce communiqué. Est-ce que vous êtes en train de dire que Laurent Bagbo a souhaité le divorce et politique et matrimonial ? Noir sur blanc dans ce communiqué signé de l'avocat du président Laurent Bagbo. Quand vous prenez donc la déclaration de la première dame, de l'est-première dame, elle dit mes anciens camarades de parti, c'est aussi un élément de langage, pour dire très clairement que le divorce, effectivement, il est civil, mais aujourd'hui, il est politique et c'est consommé. ancien par rapport au FPI. Sylvain, allez-y, vous avez la parole. Oui, je lui disais, elle peut utiliser ancien par rapport au FPI qui n'est plus dans leur tête. Par rapport au FPI qui était l'ancienne famille politique dans laquelle ils ne sont plus. Tout à fait. Oui, elle aurait dit mes camarades de notre ancien parti, elle a dit les anciens. D'accord, comment on va de la lecture ? Sylvain Débaïs, visiblement, ne partage pas ce point de vue. Bien, moi, je pense que c'est une succession de faits. Simone Gbabo a dû sortir avec ce communiqué, certainement, parce que, se dit-elle, elle a avalé beaucoup de couleuvres. Voilà, peut-être que celle-là était une couleuvre de trop, donc elle a dû faire ce communiqué, mais à mon sens, c'est un communiqué qui est mal inspiré, qui est mal inspiré parce que... Vous réjoignez à une de nos téléspectatrices qui dit, Chantal Grasse-Dago, qui dit, cette sortie était-elle opportune ? Elle n'est pas opportune. Elle était inopportune, elle est mal inspirée parce que Simone Gbabo aurait dû aller jusqu'au bout. On aurait dû tenter quand même cette aventure. C'est ça, mais là, il a dû aller jusqu'au bout. C'est ça, il a dû aller jusqu'au bout. Envaler les pitons. Comment Laurent Gbabo allait régler son cas et seulement, à ce moment-là, elle pouvait se donner de bonnes raisons d'aller vers la sortie. Mais on ne l'a même pas encore éjectée. Moi, je suis curieux de vous poser une question. Il a parlé d'avaler des coulèvres. Il parle des quatre coulèvres. Non, je dis selon elle, elle a peut-être avalé des coulèvres, donc c'était une coulèvre de trop. C'est pour ça qu'elle fait ce communiqué. Jacques, s'il vous plaît, Arthur. Ce que je veux dire, c'est que le comité qui va organiser le congrès, Simon Gbabo, y est. Même si elle n'est pas à la place que certains auraient souhaité, elle est quand même dedans. Et moi, je pense qu'il vaut mieux être dedans pour faire son combat que d'être à l'extérieur. Maintenant, ce qui va arriver, elle n'était pas hier, dimanche, à la réunion de recadrage que Nora Gbabo a convoquée. Elle n'était pas là. C'est dire qu'elle se met désormais dans la posture d'affronter Laurent Gbabo. Très bien. Mais à ce jeu-là, je pense qu'elle a beaucoup à perdre. Pierre Bato ? Moi, je suis ahuri quand Sylvain dit qu'il n'y a qu'à attendre de voir comment le président Gbabo va régler son cas. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Oui, je le dis avec Oui, mais c'est quand même terrible. Au vu de l'expérience, au vu, pour la stature qu'elle a. Sylvain, Sylvain, il faut qu'un jour dans ce pays on soit un peu sérieux. Oui, soyez sérieux. Il faut que dans ce pays on soit un peu sérieux. Nous sommes sérieux là. Mais c'est où on n'allait pas parler ensemble. C'est Diom Bato qui a la parole pour l'instant. Diom, allez-y. Sylvain, je vous donne un jour dans ce pays on soit sérieux. Le président Gbabo revient de Bruxelles entré à part d'incidents. Moi, j'ai parlé des catastrophes qui ont eu lieu à l'aéroport. Quelle catastrophe ? Ça, je suis le maître de mes mots. Et puis, depuis, il y a eu une succession de déconvenus. De déconvenus. Il faut le dire clairement. Et le communiqué de Mme Gbabo Vous saluez ou vous êtes contre le communiqué de Simone Gbabo ? Moi, je trouve que c'est le minimum qu'elle puisse faire. Elle a même dit qu'il faut un minimum de considération et de respect pour les gens. Vous ne pouvez pas dans un groupe où vous estimez que vous êtes des camarades prendre des décisions sans consulter vos amis, les mettre devant le fait accompli en espérant qu'ils avalent des pitons. Mais un jour, les gens se disent que ça n'a pas continué. Et je pense que, contrairement à ce que Sylvain pense, ceux qui ont beaucoup à perdre de cette crise, parce que, visiblement, Mme Maffer-Bandapart, elle Maffer-Bandapart. C'est un peu trop tôt aussi de le dire. Nous sommes journalistes. Pas avec Kaffi, quand même. Bon, enfin, vous n'allez pas rentrer dans votre débat. Arthur Banda, Guillaume Bato. Ce n'est pas aussi avec Sylvain qui va faire Banda. On vous a bien compris, Guillaume Bato. Non, je n'ai pas terminé. Bon, terminé en 30 secondes. 30 secondes pour terminer. Pas plus. Contrairement à ce que Sylvain dit. Sylvain Guillaume débaille. Sylvain Guillaume débaille. Contrairement à ce que débaille dit, s'il y a un groupe qui a vraiment à perdre dans cette affaire, c'est le président de Babou et ses amis. Avec quel baromètre ? D'accord, très bien. Arthur Banda, allez-y. Déjà, avant de donner mon opinion, il faut renoncer ce qu'il est à César. Je pense qu'ici, il faut féliciter notre ami Aristide Kenda. Je pense qu'il y a une clairvoyance sur cette affaire de Sylvain. C'est un sociable qui m'a donné la parole tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, moi, j'étais de ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, bien qu'ils trouvaient qu'il en faisait trop. Mais aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'Aristide a eu raison. Que Laurent Gbabou n'a pas su se mettre déçu. Le communiqué de Simone, mais comme je suis d'accord avec Guillaume, c'est le minimum syndical. Franchement, elle est même gentille d'avoir un communiqué comme ça. Imaginez-vous qu'il y a une commission centrale. Il y a des présidents de commissions. Et elle se retrouve dans un groupe de 50 personnes, commission, des réflexions élargies, qui se terminent à la fin du communiqué. Mais on parle de Simone Gbabou quand même. Moi, franchement, je suis tout à fait d'accord avec elle dans la partition. Et je veux dire, je pensais, j'espérais que Laurent Gbabou et Simone puissent dépasser les problèmes personnels et des problèmes politiques. Parce que Huini et Madiba ont divorcé, mais ils ont su protéger la ANC. J'ai l'impression aujourd'hui que Laurent Gbabou et Simone Gbabou ne savent pas protéger la gauche ébarienne. Je suis sûr d'une chose. Afi Nguessin parti. Si Simone part, peut-être qu'elle va perdre. Mais pour que Laurent Gbabou se retrouve même dans un deuxième tour en 2025, sans Simone qui va partir avec des partisans, sans Afi Nguessin, ça risque c'est très 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 difficile. Très difficile. D'accord. Alors je reviendrai à vous tout à l'heure Aristide et à la Féouakili. Le temps pour nous de marquer cette petite pause. Elles sont de retour plus fashion, plus glamour et plus inspirées que jamais pour une nouvelle saison encore plus captivante que la dernière. Tu veux parler de sujets croustillants entre femmes ? Maintenir la flamme dans ton couple. Des astuces au quotidien pour vous démarquer lorsque les femmes d'ici disent haut et fort que vous pensez que vous. à bientôt. Les femmes d'ici, elles disent tout haut ce que vous pensez tout bas sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Je suis très honorée de recevoir cette récompense. À la personne la plus intelligente dans cette pièce. Dr. Zara, une femme vient d'arriver dans la salle d'urgence. Vraiment ? Depuis combien de temps elle y est ? 5 minutes. Traîne pas les pas. Pas parce que Alima a... Alima a... a 13 ans. Tu ne veux plus me donner ta fille en mariage ? Alima, que fais-tu celui-ci ? Maman, je ne veux pas me marier maintenant. Eh bien, j'étais déstabilisée et je suis partie. Arrête, s'il te plaît ! Non, t'en s'il te plaît ! Arrête ! Dry, ce lundi à 20h30 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Retour sur le plateau. C'était à vous la parole pour vous prononcer sur cette sortie de Simone Babo cette semaine. Alors, merci Arthur pour la remarque. Mais je voulais simplement dire qu'André Sivet-Connor parlait du 17, la partie duquel on a vu. Mais Arthur l'a dit, je l'avais déjà dit avant. Mais aujourd'hui, je ne veux plus m'attarder là-dessus. Ce que je veux faire, c'est une lecture du futur parti de gauche que Laurent Babo. Ce n'est même pas un futur parti de gauche. Rien ne nous dit que ce n'est pas un parti de gauche. Rien ne le dit. Roland Babo est quand même une figure emblématique de la gauche. Mais Guillaume, tout est nouveau chez lui. Guillaume a raison parce que ce ne sera pas un parti de gauche. Un parti souverainiste ultra-nationaliste ? Ce ne sera surtout un parti d'extrême-gauche peut-être. Pourquoi ? Parce que... Les extrêmes-droites peut-être ? Non, les extrêmes-gauches. Les extrêmes-gauches parce que les extrêmes-gauches et les extrêmes-droites, ils sont des extrêmes. Ils ont les mêmes habitudes dans le langage. Donc, pourquoi ? Aujourd'hui, Laurent Babo dessine sa propre vie politique. En créant ce parti, c'est pour écrire sa propre histoire. Il ne veut plus entendre « On était sous le pont, on s'est retrouvé à Dabou ». Et il revient avec une légitimité, il a fait la prison. C'est vrai aussi que Simon a fait la prison. Et vous voyez qu'il ne pêche pas dans le FPI traditionnel. Il prend Soadou qui est un ancien du PIT. Il prend Georges, le professeur qui est un ancien du PDCI. Il invite Bonnie Claverie qui décline l'offre poliment. Il invite son gendre qui est d'un autre parti. Mais il n'appelle pas Blegoudé. Alors qu'en réalité, Blegoudé, c'est son fils. Ils ont fait la prison ensemble. Et je vous annonce que Blegoudé est en route pour Abidjan. Là, vous ouvrez un autre débat. Oui, mais je veux dire que Blegoudé dessine, écrit sa propre histoire politique. Et il veut créer un parti. Guillaume a utilisé des mots. Peut-être que je ne vais pas utiliser les mêmes mots. Mais Afrique, ça l'avait dit dans sa conférence de presse qu'on attendait quelqu'un qui devait venir faire la consultation. On a vu un monarque qui veut qu'on... Comment on peut dire ça ? Qu'on l'adule. Qu'on l'adule. Donc, Loan Blegoudé, en ce moment, ne veut plus entendre parler de cette étape politique où ils ont créé ensemble où chacun revendique un morceau du FPI. Il veut écrire sa propre vie politique. Mais seulement, s'il paie Afi Nguessant et qu'il paie Simone. Je vous avais dit, Simone est une redoutable femme politique. Et quand on regarde aujourd'hui la scène politique, on comprend bien que c'était Simone et Afi qui faisaient Laurent Mbabeau. À la fin. Moi, je dis, il ne faut pas oublier l'histoire de Laurent Mbabeau et Simone Mbabeau. Ils se sont connus dans la politique, grâce à la politique. Et on peut aussi s'interroger sur Simone Mbabeau parce qu'elle ne serait plus avec Laurent Mbabeau et Pou, elle serait en rupture idéologique et politique. Non. C'est la question qu'il faut se poser. Elle était avec Laurent Mbabeau. Pourquoi ? Ils avaient une vision... André Silver Conant semblait dire que la rupture politique est matrimoniale. C'est le contraire. Parce que quand Laurent Mbabeau dit de clarifier, pour lui, c'est simple. Il ne veut pas l'épouse, mais il veut l'allier politique. Parce qu'ici... On ne le sent pas ça. Mais si. C'est ce qu'il veut. Comment ? En la mettant dans une liste... Oui, mais si elle n'est plus son épouse, quelle prérogative elle a ? Elle était ex-première dame. En dehors d'avoir été ex-mme Mbabeau, ex-première dame. C'est quoi aujourd'hui Simone Mbabeau ? Elle pèse quoi ? Quand on veut faire partie de gauche... En dehors du rôle éminent qui fut le sien, en dehors du fait qu'elle fut l'épouse d'un ancien président au cœur du pouvoir et ayant eu une partie du pouvoir, en dehors du fait qu'elle fut présidente du groupe parlementaire et députée d'Abobo, qu'est-ce qu'aujourd'hui Simone Mbabeau ? Je réponds. Non, je suis d'accord. Maintenant, on a un nouveau parti qui n'est pas de son initiative. Aujourd'hui, Mbabeau veut, d'abord pour sa vie matrimoniale, une épouse en guillemets normale. Une épouse comme Mme Bédier l'est avec Pou Bédier, comme Mme Ouattara l'est avec Ouattara, comme l'épouse affinguée sans et avec son époux, comme Mabri son époux est. Mais Simone n'est pas une épouse en guillemets normale. Elle est politique. C'est misogyne ça. Pas misogyne. Simone est une... Non, nous nous traduisons beaucoup de respect pour les épouses, les dames dont j'ai parlé. Il ne faut pas employer cette expression-là. J'ai beaucoup de respect pour elle. On a bien compris le... Simone est une femme politique qui n'a pas les mêmes... Les autres dames dont j'ai parlé n'ont pas le même engagement politique que Simone. Elles sont dans le combat de leur époux, à leur façon. Ce sont des grandes dames à côté de grands hommes. Mais Simone n'est pas une grande dame se voulant aux côtés d'un grand homme. Elle veut être même une grande dame. Donc il faut qu'elle s'assume si elle veut être une grande dame politique hors d'un grand homme politique. Les autres dames, là, elles sont des grandes dames à côté d'un grand homme ou de grands hommes. Autrement dit, vous êtes d'accord avec le communiqué ? Simone, je ne suis même pas d'accord. Il faut qu'elle s'assume. Si elle veut s'assumer parce que, enfin, elle est l'objet de divorce, c'est trop tard. Elle aurait pu s'assumer dans le mariage et avoir elle-même une émancipation d'une ambition. Mais le mariage, la demande des divorces, ça a été annuée par Laurent Gbagbo. Oui, ça veut dire qu'elle ne le voulait pas, elle ne le veut toujours pas. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'elle veut exactement. C'est-à-dire, si Laurent Gbagbo renonce aujourd'hui aux divorces, est-ce que Simone Gbagbo va aller créer son parti ? Est-ce qu'elle aura un divorce politique ? C'est la question en fait que je veux poser. D'accord, très bien. Elle a fait Laurent Gbagbo, pourquoi ? D'accord. Une question d'Alaphe Ouakili que je réoriente vers Arthur Banga. D'accord. Moi, je pense que Laurent Gbagbo a dit qu'il veut rassembler la gauche ivoirienne dans un parti, un parti de gauche. Tout ce que, justement, Alaphe, tu as dit, c'est justement sur ça qu'on se base sur le Simone, une figure de la gauche. On ne peut pas rassembler un parti de gauche ivoirienne avec celle qui était la présidente du groupe parlementaire de gauche, celle qui était l'un des premiers députés de gauche, celle qui a eu, tu as dit, un poids dans cette gauche ivoirienne-là. On ne peut pas créer un parti de la gauche ivoirienne et la mettre dans un couplé de réflexion qui se traîne. Qu'est-ce que les Aswadou, les Georges Wéniens, comme il l'a dit, ont fait dans la gauche que Simone n'a pas fait ? Moi, je pense que toute cette lutte a donné à Simone une légitimité dans la gauche ivoirienne. On ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas écrire un livre sur la gauche ivoirienne et ignorer Simone. Elle aura sa place dans les pages, elle aura plus de noms en index que tout ce que tu viens de citer. Donc, en ce moment-là, quand je veux écrire, je veux créer un parti de gauche, je m'appuie sur les personnalités les plus importantes de gauche. Et parmi elles, il y a Simone Babot, je ne lui demande pas de faire la cuisine dans les réunions. Je la mets dans le truc principal. Voilà. Et c'est qu'il y a pour moi différent du mariage civil. Ils peuvent, je vais terminer, ils peuvent divorcer sur le plan civil et avoir tous les deux l'intelligence, et c'est ce que moi j'espérais, de garder une place politique. – On vous a bien compris. André ? – Oui, tout à l'heure, Sylvain Débailly parlait de ce que Simone Babot a plus à perdre que Laurent Babot. Je ne pense pas. – Pourquoi ? – Il y a des indicateurs qui prouvent quand même que le président Laurent Babot, qui était en dehors de la Côte d'Ivoire, n'a plus cette popularité qu'il avait aujourd'hui de Laurent Babot en Côte d'Ivoire. Je me base sur le fait qu'il y a trois mois, Simone Babot n'aurait pas fait un communiqué pareil. Je me base sur le fait qu'il y a aujourd'hui des pros-Simon qui critiquent, mais alors violemment, ouvertement, Laurent Babot. Il y a trois mois, c'était impensable. Parmi les gens qui prennent davantage leur distance vis-à-vis de Laurent Babot aujourd'hui, ce ne sont même pas les militants du RHDP et autres, ce sont des gores, des babots, ou rien, qu'il y a trois mois encore, le défendait Bec et Angle. Donc, quand on dit « Simone n'a plus à perdre », j'ai dit « attention ». Bon, ce que j'aimerais dire, c'est que en tout état de cause, je pense que il est temps, moi je suis un partisan de ce qu'on appelle la clarification des positions politiques. je pense que l'heure est venue pour Simone Babot de clarifier sa position et d'avancer. D'accord. Et surtout, de ne pas commettre l'erreur d'Affinguesan à qui Laurent Babot a cédé le FPI et qui continue de multiplier les récriminations envers Laurent Babot. D'accord. Guillaume ? Bon, une chose, moi, le DG, il dit une chose et après, ça il demande à Simone de s'assumer mais elle commence à s'assumer. Se communiquer, c'est le début d'une prise de position comme André parle de clarification. C'est clair. Simone a peut-être espéré naïvement. Naïvement. Parce que le projet du président Babot, il est clair depuis le début. Depuis le 20 juin. Depuis le communiqué de son avocat. Il a même appelé Dame Eivet pour marquer vraiment. Et moi, je suis vraiment toujours un peu je ris un peu, je rigole quand les gens pensent que des gens qui ont vécu 40 ans ensemble, qui ont eu une vie politique et familiale ensemble, peuvent se séparer aux civils et puis continuer de se fréquenter comme si c'était d'un balle. Non, ce n'est pas vrai. Nous sommes d'abord avant tout des êtres humains. Et aujourd'hui, je pense que pour ce que je sais, Simone est dans une dynamique de rupture vis-à-vis du président Babot. Qui aura plus à perdre ? Bon, moi je pense que quand vous avez la gauche, la gauche va perdre peut-être à court terme, mais elle va se régénérer. Parce qu'aujourd'hui, même quand on parle de Simone, qu'on parle du président Afrique, qu'on parle du président Babot, c'est déjà 70, 116, 112 pour Simone et Babot, 68 pour Afrique. Non, il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes. Pour terminer le sujet, il ne faut pas croire, je termine, pour parler à Débailly. Il disait, oui, tous ceux qui sont à fond de Babot ont perdu. Mais le Babot de 90, de 92, de 95, n'est pas le Laurent Babot de 2021. En 95, il n'y a pas des réseaux sociaux. Et si, on ne prend pas ça en compte, si on a des attitudes qui, André l'a dit, tous ceux qui critiquent aujourd'hui, c'est les gens qui étaient hier prêts à défendre le président Babot. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas mépriser les gens jusqu'à la restée. D'accord, vous avez compris. en 2020, je crois que il m'est arrivé de savoir que le président Babot s'attendait à ce que Simone Babot soit candidate à la présidentielle. À quelle année ? C'est en 2020. Vous voyez, il y a eu une période de flottement où quand EDS Georges Armand-Oéan annonçait la candidature du président Babot, Abiba Touré, qu'on ne peut pas accuser d'affabulation, a démenti. Elle a dit qu'il n'est pas candidat. Après, on a pensé qu'elle ferait de la feuille. Mais il y a eu une réalité, une période où le président Laurent Babot a pu hésiter, se demander si c'était pertinent d'être candidat parce que, d'après mes informations, il avait appris que Simone se préparait. Elle se préparait à recueillir des parrainages et il ne voulait pas gêner cette ambition-là. Si elle n'est pas allée au bout, si cette fois-ci elle est prête, on nous annonce qu'elle va lancer un mouvement. Le 14 novembre. – Le 14 novembre prochain. – C'était septembre récemment. – 14 novembre. – Elle va lancer un mouvement le 14 septembre. – Si enfin, elle est prête, il n'y a pas de problème. – Je vous laisse l'entire responsabilité de cette annonce. – Je n'ai jamais fait mes responsabilités. – J'étais dernièrement à un mariage en Europe. – On laisse à la fête terminer. – J'étais dernièrement à un mariage en Europe où l'épouse, l'ex-épouse était invitée. Elle était à côté. – L'ex-épouse de qui ? – L'ex-épouse du marié était là avec la nouvelle mariée. Elle a fait des cadeaux, elle a préparé. Mais il n'est pas exclu. Oui, mais c'est possible dans l'esprit de Laurent Babou. Et si Simone Babou veut avancer, les deux peuvent avancer ensemble. Le président Babou peut retrouver l'ex-épouse la camarade militante ensemble l'attraper et l'accompagner comme François Hollande l'avait fait de Ségolène malgré leur rupture. Et moi, je continue de rêver d'un tel schéma même si beaucoup pensent que la rupture est arrivée. Pour moi, attendons le 14 novembre, c'est la veille de la journée de la paix le 15 novembre, ça devrait être un jour de paix. Je ne désespère pas que Simone, malgré la durété de part et d'autre des mots, puisse perdre de voir qu'elle ne gagnera autant vous dites que Laurent Babou ne gagnera pas sans elle, ni à lui, autant elle, elle ne gagnera rien contre Laurent Babou. Elle ne peut pas être présidente de la République en Côte d'Ivoire si elle se met à dos de Laurent Babou et ses partisans. Le sachant, comment fera-t-elle pour conserver le soutien politique du président Laurent Babou ? Voilà l'enjeu. Très bien. Voilà. Sylvain ? Oui, je voudrais mettre au jeu elle-même sur sa démarche pour dire quoi. Le comité central qui a eu lieu au palais de la culture en août, elle a participé à ce comité central. En effet. Alors qu'elle venait de tenir un meeting à Bonoie où elle s'est clairement affichée avec son mouvement et il est capable. C'est d'ailleurs ce mouvement-là qui est annoncé. Elle avait même dit clairement que ce mouvement-là a déjà des sections aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Europe, aux États-Unis et au Canada. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'elle a préparé. Bon. Maintenant, dire que... Moi, je doute. Quand elle dit que cette convocation de Laurent Gbagbo, elle n'a pas été consultée, je m'étonne. Ça suppose qu'elle n'est plus dans l'entité parce que quand on est dans une entité, partout, vous voyez votre nom quand même, si on ne vous a pas consulté, vous y allez. C'est votre lecture. C'est une vision villageoise. S'il vous plaît, il a le droit de donner son point de vue et sa lecture. Je m'étonne que le président Gbagbo dise qu'elle n'a pas été consultée. Bien. On peut le... On peut lui concéder cela. Mais hier, la réunion qui a eu lieu hier que Laurent Gbagbo a convoquée, elle a encore brillé par son absence. Là, elle va dire qu'elle n'a pas été consultée encore. Mais c'est vrai. Après une première heure, Laurent Gbagbo, il commet encore une deuxième heure sans la consulter et puis la met sur une liste de gens qui sont convoqués. Très bien. Je ne le crois pas. Je pense que Simone Gbagbo elle-même doit participer à cette clarification. Comme l'ont souhaité Parce que si on comprend bien la nouvelle vision de Laurent Gbagbo, c'est vraiment la clarification. Tous ceux qui se sont réclamés de lui, c'est bien eux qui l'ont appelé. Il faut dire que voici ma vision, celui qui est d'accord avec moi, qu'il vienne. Celui qui n'est pas d'accord, qu'il se mette à l'écart. Je pense que c'est plus clair et de ne pas construire à l'image du RHTP où on a dit dès le départ, oui, chaque entité va garder son autonomie et puis on arrive au RHTP dès qu'il y a un petit flottement. Ah, nous on est MFA, ah, nous on est MPCI. C'est bien compris Aristide ? Je crois que sa position a de mérite quand même de prospérer. D'accord, très bien. Aristide ? Je ne vais pas être très long. Je vais juste insister sur un fait. C'est que quand vous voyez, Guillaume l'a dit, 40 ans de vie, ils se connaissent. Donc, quand le président Bagou pose un acte, il sait que ça va hériter sa femme, qui est toute sa femme. Sa grande femme. Sa grande femme et sa compagne politique. Sa camarade lutte. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il pose cet acte parce qu'il sait effectivement que Simone ne va pas accepter. Et comme elle ne va pas accepter, elle ne va pas venir dans ce mouvement. Donc, je le redis, le président Bagou est en train d'écrire une nouvelle page politique et il écrit sa propre histoire politique. Il ne veut pas de ceux qui vont encore venir lui dire on était sur le pont à Dabou, on a fait la réunion à tel endroit. Puisqu'il y a des membres fondateurs. Des membres fondateurs. Non, il ne veut pas ça. Il veut des gens qui vous faites allégeance, vous venez, ne faites pas allégeance, vous ne venez pas dans son mouvement. Voilà. Il y aura des membres fondateurs dans le nouveau parti. Je vais intervenir rapidement sur deux choses. La première chose, c'est que franchement, tout, pour parler comme Abidjan, tous les rouskas-kass de Sylvain, de Bailly sont impressionnants quand même. Parce que quand même, vraiment, quelqu'un qui n'a pas été consulté, qui se retrouve dans une liste, le dernier groupe élargique qui n'a pas d'émission. Vous te permettez de continuer ? Il faut noter que le comité de réflexion est le seul qui n'avait pas de président. Voilà. On ne l'a même pas jugé. On ne l'a même pas jugé. Pourquoi vous banalisez le comité de réflexion ? C'est aussi un groupe banalisé. Non, 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 M. Guillaume Bateau, s'il vous plaît. Pour l'instant, c'est Arthur Banda qui a la parole. Allez-y, Arthur. Pourquoi banaliser ? On ne l'a même pas jugé l'utilité de la même président de ce comité de réflexion élargique. Alors, Sylvain Guillaume a l'impression que vous banalisez le comité de réflexion. Comment ? Dites-moi une seule organisation qui a un comité de réflexion élargique. C'est pas tout banal. Non, l'organisation n'est pas en place. Non, non. Elle est en cours. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Tous à la fois, s'il vous plaît. Vous pouvez répondre à Arthur Banda que l'organisation est en cours de création. Elle n'est pas encore en place. Non, non. Pour répondre à cette question précise, je dis, je note que le comité élargi n'a pas de président. Les autres commissions et autres ont des présidents. Peut-être que c'était Simone qui devait être le président. Je ne sais pas. Bon, d'accord. On laisse Arthur Banda. Je ne sais pas. Arthur Banda, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Je suis désolé. Arthur Banda, un peu de discipline, monsieur. Arthur, rapidement. Non, je vais dire, je m'étonne qu'après tout ça, quelqu'un soit surpris qu'il n'y ait pas de part. Le plus incohérent, le plus inconséquent, c'était que Simone patillait. Moi, c'est Patillait, je me disais que ce n'était plus quelqu'un de cohérent. La deuxième chose que je vais dire, je suis entièrement d'accord avec Alaphé, Laurent Gbabo ne gagne pas. Elle ne gagne pas non plus. C'est pour ça que je rappelle toujours à mon ami Yung Bato, qui est, je pense, un homme de gauche, que le plus grand perdant, c'est la gauche ivoirienne. On est sûr qu'avec toute cette cacophonie-là, le RAGP, où tout au plus le PDCI sera encore là en 2025, la droite sera encore là. Parce que cette cacophonie-là ne peut pas permettre à la gauche de se positionner même à un deuxième tour. Au mieux, elle va offrir le pouvoir au PDCI, au mieux, elle va permettre au RAGP de continuer et le RAGP en 2025 au pouvoir, le PDCI ne va pas résister. Ils vont répondre à droite et puis ça va partir. C'est le D20 qui parle. D'accord, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'à rapidement, vous vouliez intervenir ? Oui, bien sûr. Moi, je dis, notez bien les discours. Moi, jusque-là, je l'ai dit dans une vidéo, jusque-là, je ne vois pas le président Laurent Gbagbo jouer son rôle d'opposant. Aujourd'hui, on a l'impression effectivement que tout cela concourt à accompagner le RAGP. Voilà, honnêtement, pour moi, je ne vois pas d'opposition. Voilà, je ne vois pas d'opposition, je vois un positionnement qui permet au RHDP de diriger tranquillement sans opposition. Et c'est bien ma question. D'accord. À la fin d'abord. À la fin d'abord. La réunion du comité central présidente par le plan Babou a été évoquée. Voyez-vous, au cours de cette réunion, Laurent Babou... Quand vous êtes comité central, vous faites un réunion à quelle rencontre ? La rencontre du programme de l'instance des partisans. Ce n'est pas un comité central du FPI. Oui, voilà, au cours de laquelle il a annoncé qu'il sortait du FPI. Cette réunion-là, Simon Babou était présente. Elle est venue. Bon, je ne sais pas pourquoi elle était là-bas. Je ne sais pas comment la convocation a été faite. Si elle a été convoquée expressément ou au téléphone, si elle a eu un courrier, je ne sais pas. Par rapport au nouveau parti, je ne sais pas dans quelles conditions elle allait à cette réunion qui n'était pas une réunion statutaire, qui était une réunion en la loi d'ailleurs-même par rapport à votre FPI. Non, non. Cela dit, au cours de cette réunion... Allez-y, au cours de cette réunion... Tu n'es pas habitué à aller ici. Au cours de cette réunion, Laurent Babou a parlé en des termes élogieux de Simon Babou et il a même prise à témoin pour couper la tête à Finguesa. Elle n'a pas réagi à cette réunion négativement ni après. Comme si elle avait endossé cette posture tandis que Pascal Finguesa continue de lui tendre la main pour lui dire qu'elle n'a pas sa place là-bas de Veni. Pour dire que Laurent Babou, lui, il ne peut pas effacer leur histoire à leurs 40 ans. Elle est là, elle existe, personne ne peut l'effacer. et Laurent Babou l'a prise à témoin pour révéler des choses de ce qu'ils ont fait pour Afi et dans le FPI. Il n'est pas encore contrarié cela. Et il a cité le rôle éminent, même si c'est sous le pont, à Bobo, à Dabou, tout le coup, il a cité le rôle éminent qu'elle a joué dans ce FPI-là en disant c'est nous le FPI. C'est-à-dire donnons-lui l'enveloppe, on parle, l'esprit est là en nous. Cet esprit-là, c'est aussi en elle. Elle a ce FPI-là en elle. Si elle ne veut pas nous continuer avec Laurent Babou, elle partira avec sa part de FPI, elle partira avec sa part là où elle sera et puis peut-être le moment venu, tout le monde se retrouvera un jour, y compris celui qui détient l'enveloppe. On vous a bien compris. On termine sur ce sujet avec la réaction de Guillaume. Déjà la Féa a décidé, mais je ne vais pas lui répondre. Allez-y, Guillaume. Deux choses. Ce que le DG semble oublier ou fait, la réunion du Parc de la Culture était la première rencontre en des politiques à laquelle le président Babou conviait tous ceux qui seraient comme de lui depuis un moment. Donc Simon, je suppose, même s'il n'a pas été invité, était aussi curieuse. Mais je rappelle qu'à cette réunion, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat. Et ce que j'ai comme informant, c'est que Simon n'aurait pas apprécié. que sans consultation préalable, on vient dans une salle et puis on dit, bon, on laisse l'enveloppe à la fin, on s'en va. Ça a été un problème. Ensuite, il y a eu beaucoup de débat autour de ce nouveau projet. C'est pourquoi ce projet ? Quel est l'objectif ? Est-ce qu'il s'agit simplement de contourner la fille, comme on l'a annoncé ? Ou bien un autre objectif derrière ? Juste à ce que il y a ce communiqué de Simone qui montre clairement qu'elle ne va pas dans ce nouveau projet. Pour terminer, Arthur, je comprends, il dit, oui, en 2025, la gauche n'a aucune chance d'arriver au deuxième tour. Avec cette cacophonie, je précise. Oui, nous sommes en 2021 et je dis, 2025 est encore loin. Oui, ça c'est possible. Tout est possible. Je suis bien d'accord. Et je pense que dans un... Il peut y avoir une réconciliation de Babou Afi ? Je ne sais pas. Moi, vous posez la question au président Afi, le président Babou et vous répondrons. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que 2025 est encore loin et ce qui se passe peut évoluer rapidement si les uns et les autres, les vrais acteurs de la gauche ivoirienne se rendent compte que leur intérêt, c'est de faire en sorte qu'il y ait un champion au deuxième tour, il n'est pas exclu que 14 ans, les choses bougent et il ne faut pas être trop pessimiste pour la gauche ivoirienne. Donc, on n'aura plus cette cacophonie. Mais tant qu'on l'a, tant qu'on l'a... C'est ce qu'il semble vouloir dire. Monsieur, cette triste nouvelle pour la Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Charles Konambani nous a quittés vendredi. Un décès survenu en France des suites de complications liées à la maladie à coronavirus, un homme qui aura marqué évidemment la vie politique ivoirienne. La population se remémore un homme de consensus. Un sujet de Nadir Hedja et Tanguy Konan. La grande faucheuse a eu raison de Charles Konambani, ex-premier ministre et illustre fils du pays, qui a consacré une grande partie de sa vie au service des institutions nationales et internationales. Il est décédé à l'âge de 78 ans, après son hospitalisation depuis quelques jours à Paris, pour cause de Covid-19. La nouvelle est tombée comme un coup près pour la population ivoirienne qui garde à l'esprit la grandeur de l'homme. Je viens d'apprendre qu'il est décédé et c'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire et pour toute la population ivoirienne parce qu'il a été le président du comité de réconciliation et de vérité. Il a servi réellement la nation qui était comme l'ancien gouverneur du BCAO. Il a été aussi un porteur de pierre à la réconciliation nationale de Côte d'Ivoire. Ce matin, je me suis connecté et j'ai vu qu'il avait le Covid. Donc, il a mené du Jean en Europe pour pouvoir le traiter. C'est un grand homme de ce pays. Il a fait beaucoup pour ce pays. S'il est décédé, que son âme repose en paix et que Dieu ait sa main sur lui. directeur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de 1994 à 2005, Charles Konambani est également un diplomate averti. À la suite de la crise politico-militaire de 2002, il est porté à la tête de la primature pour conduire le processus de sortie de crise. De septembre 2011 à décembre 2014, il conduit la commission pour le dialogue, la vérité et la réconciliation. Monsieur, c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. L'ex-premier ministre Charles Konambani qui s'en est allé. Quels souvenirs vous regardez de l'homme ? Alors, monsieur Charles Konambani, moi, je l'ai rencontré deux fois dans ma vie. La première, c'était à Soubré, au domicile du regretté Marcel Zadikessi, précisément dans son village à Yacoli d'Abo. Et la deuxième fois, ça s'est très mal passé. Charles Konambani est la seule personnalité en Côte d'Ivoire qui m'a comme on dit à Bobo qui m'a grandé comme poisson pourrie. Pourquoi ? Alors, c'est vraiment anecdotique. J'ai écrit un petit test, un billet d'humeur, dans les premiers moments de la gouvernance du président Alassane Ouattara. C'était en rapport avec des nominations que je n'ai pas appréciées à titre personnel. et donc, le premier ministre Charles Konambani n'avait pas apprécié ces billets d'humeur. À peine 10 lignes. Il m'a fait appeler en présence d'un journaliste, je pourrais le citer, Moussa Touré, Moussa Traoré, qui a été président de l'UNJCI. C'est cela. Et Charles Konambani m'a reçu celui-là à la maison pour me sermonner, mais alors, proprement. Je n'ai pas pu placer un seul mot. Il est vraiment la seule personnalité en Côte d'Ivoire qui m'a fait ce coup et je n'ai pu rien dire pour dire que c'était une faute personnalité. Voilà, c'était une très faute personnalité qui avait ces moments de coup de gueule. Là, c'est un moment de coup de gueule. Il n'avait pas apprécié le fait, il comprenait mon biais d'humeur comme une volonté d'opposer les alliés d'alors, à savoir Henri Konabédier et Alassane Ouattara. Ça n'était pas du tout mon intention. Et donc, quand par la suite il y a eu division entre lui, parce qu'il me répétait tu sais comment est-ce qu'on s'est arrangé, pour que ces deux la puissent s'entendre, non, non, vous n'allez pas, il a passé son temps à dire cela. Il tenait vraiment à l'alliance entre les présidents Henri Konabédier et Alassane Ouattara. De sorte que quand il y a eu cette division entre les deux personnalités, je n'ai pas du tout compris parce que j'avais encore en mémoire ce savon qui m'avait passé. Vraiment ce savon qui m'avait passé. Arthur ? – D'abord, moi, j'ai avalé cela avec beaucoup d'aisance. – Moi, le premier souvenir que j'ai de Charles Konambani, c'était le gouverneur de la BCAO au début de la crise. Il avait montré un volontarisme pour ne pas que la crise en Côte d'Ivoire en 2002 emporte la BCAO. Il avait, je le voyais, il venait très souvent à Abidjan et il affichait cette volonté de préserver la stabilité économique en dépit de la guerre. Après, progressivement, il est rentré sur le terrain politique. Je pense que la volonté des gens Konambani d'être candidat du PDC plus tôt, il a reporté sur son petit frère. Malheureusement, pour lui, ça n'a pas bien marché. Il est arrivé comme premier ministre avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de formules aussi. Il ne serait pas naïf, le tandem, des choses comme ça. – La conconotance. – La conconotance. – La conconotance, les dates. – On a retrouvé quelqu'un qui était un très beau communicateur qui vous faisait passer 90 minutes de télévision vraiment à l'aise. Et là, j'ai vraiment aimé même s'il est parti. Et je l'ai retrouvé dans la campagne de 2010. Et c'était un moment important parce que entre 2005 et 2007, c'était une sorte de rébellion à Henri Konambédier. Et il a pu rentrer en 2010 et prendre sa place dans la campagne qu'il a porté à l'Assemblée d'Atara au pouvoir. Sa deuxième mission nationale, parce que je pense que la première mission nationale, c'était être premier ministre. Ça s'est terminé de façon un peu mitigée. Sa deuxième mission nationale, c'est terminé un peu de façon un peu mitigée. Donc j'ai l'impression que sa mission nationale était toujours mitigée. Mais ça reste une forte personnalité. Quelqu'un qui s'est battu pour que la crise dans la Côte d'Ivoire ne détruise pas l'UMOA. Et c'est quelqu'un qui finalement est revenu dans sa famille politique, au PDC-RDA, et qui a pésé. Et je pense qu'il laisse aujourd'hui un grand vide pour la Côte d'Ivoire. Mais il laisse aussi un grand vide pour son parti, le PDC-RDA, et que son âme repose en paix. C'est le dernier poids lourd aussi d'une famille de frais qui ont marqué la vie. La scène politique. La scène politique. Jean Konambani, le général Konambani, aujourd'hui Charles Konambani. Pensez à tout le village de Mero-Ferre, M. Cron. Très bien. Oui, Aristide ? Oui, il faut d'abord dire que c'est une grosse perte, tout le monde connaît. Il faut dire que c'est quand même le gouverneur, l'ABCO qui a mis le plus de temps à la tête de cette institution, si je me trompe. Et donc, je voudrais juste insister sur la deuxième mission dont parle Arthur, la mission où il était président de la commission Dialogue Vérité et Réconciliation. Ça revient à nos politiques de mémoire dont je parlais souvent. C'est le seul instrument qu'on n'a jamais pu évaluer. C'est toujours difficile de conduire un tel processus jusqu'à la fin. Parce que justement, vous parlez à des gens que vous reformez et qui des années plus tard peuvent se dédier. Donc, je garde de lui quelqu'un qui était un grand technocrate et qui a voulu, qui n'a pas réussi finalement à se retrouver en politique. Vous vous souvenez qu'il avait lancé même son mouvement COPAD et j'ai eu la chance, André, tu te souviens, c'est comme ça qu'on s'est connus. J'ai écrit quelques mois dans le journal qui était proche, événement, qui était proche et j'ai eu la chance de le rencontrer grâce à Ange Dagaré Dassault qui avait lancé un mouvement, un club service, un club international Fils-Oufo Bani et Ange partait de l'idée qu'Oufo Bani était internationaliste et qu'il fallait toutes les sensibilités africaines et internationales et c'est comme ça qu'il m'avait coopté pour repartir ce groupe. Et donc, on a rencontré Charles Coulomb Bani chez lui. Je crois qu'il n'était plus Premier ministre et ce jour-là, il nous a entretenus pendant trois heures de temps et il est quelqu'un d'extrêmement brillant et nous avons perdu un très grand temps. Très bien. Guillaume Bato, une dame nous dit qu'il était modéré contrairement aux autres hommes politiques. Il inspirait respect même s'il n'a pas achevé ses ambitions politiques. Vous partagez ce point de vue ? Oui, d'abord, présenter mes condoléances vraiment à la famille du Premier ministre Charles Coulomb Bani. Je pense notamment à mes frères Désiré Bani qui est son neveu. À toute la famille, c'est une perte, on l'a dit. Je pense que, oui, modéré, peut-être c'était le banquier. Moi, j'ai eu aussi la chance de discuter deux ou trois fois avec lui, un peu dans la même condition qu'André. Alors, moi, mon idée, c'est justement au lendemain de la casse de la BCAO d'Abidjan. Quand Sia Popo fait la casse de la BCAO d'Abidjan, il arrive à Abidjan, et il doit rencontrer le président Bobo qui, à l'époque, est en vacances à San Pedro. J'ai eu la chance de faire partie de la mission avec le personnel le ministre Boga Doudou. Donc, on se retrouve dans l'avion et puis, on arrive à San Pedro après son entretien avec le président Bobo. Il vient au-devant la presse pour qu'on lui pose des questions. Et moi, je lui demande, monsieur le gouverneur, comment vous faites ? Et puis, quelqu'un peut sortir de la BCAO avec autant de milliards en une journée ? Votre système de sécurité est défaillant. Mais, sur place, il s'est contenu. Sur place, il s'est contenu, mais quand on est remonté dans l'avion après, ça n'a pas raté. Il m'a fait venir parce que j'étais un peu... Eux, ils étaient devant, ils étaient derrière. Il a dit à un de ses collègues, faites-moi venir, le jeune homme. Et puis, il a commencé, oui, mais est-ce que vous savez comment on gérait une banque ? Est-ce que... Il vous a fait un cours en sécurité. Discuter, oui, mais vous êtes jeune, on connaît la Côte d'Ivoire, comment on a créé ce pays. Et puis, je crois, le lendemain, il m'a fait encore venir chez lui, à la maison, vers l'université. Et là, il avait une vision de la Côte d'Ivoire. On n'est pas toujours d'accord au point de vue idéologique et ce genre de choses, mais il avait sa façon de voir. Mais je pense qu'il était aussi attaché à cette pluralité, le fait que les Ivoiriens se parlent. Je crois que c'était un de ses lettre-motifs, se parler, pouvoir discuter des questions. Et quand il est venu le Premier ministre, il a essayé, autant que faire ce peu, je me souviens, avec beaucoup d'autres amis de la presse, de faire une communication vraiment dynamique. ouverte à toute la presse. C'était quelqu'un qui n'était pas vraiment... Bon, on comprend parce qu'il venait d'arriver de Dakar et il a essayé d'être vraiment à équidistance. Mais bon, c'est dommage aujourd'hui. Alors que certaines informations ont fait laissé entendre qu'il aurait pu encore revenir en Poutine, notamment pour les élections de 2025. C'est dommage qu'il s'en aille en ce moment-là. Absolument. Alors, monsieur, il ne nous reste plus que huit minutes pour terminer cette émission. Vous me permettrez de passer au sujet suivant. L'actualité, notamment dans la seule région ouest-africaine, suite au coup d'État du 5 septembre dernier qui a renversé le président Alpha Kondé en Guinée. Une mission de la CEDAO a rencontré le président déchit le colonel Mamadi Doumbouya, chef des Poutis, nouvel homme fort de Conakry qui continue de bénéficier du soutien d'une bonne partie de la population guinéenne ainsi que de l'opposition. La précision de Pierre Dipomelin. Les militaires au pouvoir en Guinée ont reçu à Conakry une mission de la CEDAO venue s'enquérir des nouvelles de l'ex-président Alpha Kondé à Conakry. Cette visite de terrain visa aussi à échanger avec les nouveaux maîtres de Conakry à leur tête le colonel Mamadi Doumbouya. Nous avons eu des rencontres avec le comité national de redressement et avec à sa tête bien sûr le colonel Mamadi Doumbouya et nous avons eu des échanges très positifs et nous avons eu également la possibilité de rencontrer l'ancien président le président Alpha Kondé et donc nous avons également échangé avec lui et comme ce sont les chefs d'état qui nous ont mandatés de venir donc pour cette mission nous allons rendre compte aux chefs d'état donc des résultats de nos échanges. La rencontre se tient au moment où les poutchistes en quelques jours ont tenté de gagner la confiance de la population et de la classe politique guinéenne. Doumbouya c'est espoir pour la Guinée on le souhaite qu'il donne qu'il fait tout il donne la main à tous les Guinéens qu'on travaille ensemble. Il est l'homme de la situation car il a libéré le pays et je sais bien après les discours tenus nous devons faire en sorte que ces discours ne soient pas que des mots mais que ça se matérialise en actes et que le peuple le soutient à continuer les oeuvres qui peuvent aider le pays à se développer. Les poutchistes eux-mêmes ont dit qu'ils ont des comptes à rendre pour le peuple ils ont estimé que le président destitué n'a pas pu relever le défi l'attente du peuple donc pour eux ils sont venus pour lutter contre la corruption nous les attendons pour l'employabilité des jeunes surtout les jeunes et pour lutter contre la malgouvernance la justice surtout rendre justice aux victimes politiques de 1958 jusqu'à là. Le chef de file de l'opposition Selou Dalen Diallo appelle la communauté des états ouest-africains à ne pas imposer de sanctions économiques à son pays après le putsch qui selon lui permet de sortir d'une situation de non-droit. Je ne serais pas favorable aux sanctions économiques comme je vous l'ai dit d'abord je trouve que c'était l'implication de l'armée pour mettre fin à un mandat illégal et illégitime était pour moi une décision qui est bienvenue donc pour moi la jeune ne mérite pas d'être sanctionnée pour ça parce que pour moi elle a mis fin à une situation de non-droit si vraiment elle s'engage résolument à aller vers l'ordre constitutionnel en organisant des élections libres et transparentes dans un délai raisonnable je ne pense pas qu'il soit nécessaire de la sanctionner. Les dirigeants des états ouest-africains ont suspendu mercredi la Guinée de leur organisation régionale mais se sont gardés de prendre des sanctions économiques en attendant l'envoi d'une mission diplomatique. Lors du sommet virtuel du mercredi dernier les chefs d'état de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ont qualifié ce putsch de violation claire de la charte sur la bonne gouvernance. Monsieur, au pas de course les leçons et les enjeux de ce coup d'état en Guinée-Giombe. Comme d'habitude moi je condamne fermement ce coup d'état je ne sais pas qu'est-ce qu'un caporal transformé en chef de force spéciale peut apporter aujourd'hui à la Guinée. C'est malheureux c'est dommage et je pense que mes parents guinéens ont tort d'être contents aujourd'hui parce que ce monsieur que je vois ça ne présage rien de bon et c'est dommage pour notre continent que chaque fois ce soit des militaires qui n'aient pas la peine français qui se retrouvent à la tête de nos pays. Je suis vraiment malheureux j'espère seulement que nos parents guinéens vont se ressaisir très rapidement réunir les conditions pour faire en sorte que ces pouchistes ne restent pas longtemps à la tête de la Guinée parce que la Guinée n'avait vraiment pas besoin de ce coup d'état j'entends des gens essayer de justifier moi je dis il faut rester ferme face à tous les pouchistes aucun coup d'état ne doit être défendu si on estime que la démocratie est mise à mal par un certain nombre de pratiques c'est par les moyens démocratiques qu'il faut les combattre et non laisser les gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent se retrouver du jour au lendemain à la tête de nos pays c'est votre courage oui moi je ne me fais aucune illusion par rapport au lieutenant-colonel Dumbuya sauf erreur de ma part je ne sais pas si la situation est volée mais cela fait une semaine quand même et il n'y a toujours pas de gouvernement c'est là présage quand même de certaines difficultés que la transition va rencontrer mais pour moi mon postulat il est très clair un coup d'état reste un coup d'état un coup d'état il est condamnable quelle que soit sa forme un coup d'état militaire n'est pas plus condamnable qu'un coup d'état constitutionnel un coup d'état constitutionnel n'est pas plus condamnable qu'un coup d'état électoral et un coup d'état électoral n'est pas plus condamnable qu'un coup d'état paramilitaire je vais parler d'une rébellion et donc quand vous avez écouté par exemple Georges Ouéa qui a posé effectivement le programme du patrouillage des constitutions qui justifie l'entrée de certains militaires sur la scène politique et bien on doit vraiment voir cela parce que rappelez-vous au Mali il y a eu un coup d'état électoral des IBK qui voulait forcément faire admettre la victoire électorale de 31 députés issus de son camp c'est cela qui a causé les crises les crises les populations qui descendaient dans la rue et autres ça a servi de prétexte au coup d'état comme la modification de la constitution par Alpha Condé donc un coup d'état constitutionnel a servi encore de prétexte quand bien même je suis convaincu que ce n'est pas forcément cela qui a motivé de Mouya mais pour moi un coup d'état reste toujours un coup d'état et quelle que soit la forme il est condamnable Arthur Banga quand vous convoquez les annales de l'histoire finalement les hommes en armes en Guinée ont beaucoup de fois fait intrusion dans la vie politique oui déjà la mort de Sekou Touré Lansana Conté lui-même la mort de Lansana Conté d'Addis Kamara et malheureusement dans tous ces coups d'état qui sont subsédés en Guinée il y a eu toujours de la dictature toujours ça s'est toujours mal terminé on se souvient de l'épisode d'Addis moi ce que je veux dire c'est que tout coup d'état est condamnable et est condamné au-delà même au-delà même d'un troisième mandat qui est justifié ou pas il y a qu'est-ce qu'on fait ensuite moi j'ai fait j'ai fait l'analyse comparé la dernière fois de la situation en Côte d'Ivoire en Guinée en Côte d'Ivoire le président Ouattara a su apaiser mais à Femm Oudin il n'a jamais su apaiser la Guinée voilà il a continué à garder son principal opposant en résidence surveillée plus de 800 personnes en prison il n'y a pas eu encore une dynamique positive après les élections déjà même dès le 11 novembre Ouattara en Côte d'Ivoire ensuite Bédié ensuite Lourang-Babou mes yeux des grâces etc. ça apaise et ça permet d'aller mais en Guinée on n'a pas apaisé à ce moment ce que je veux dire ça s'est déjà fait aujourd'hui les yeux doivent être fixés sur la CEDEAO la CEDEAO doit faire en sorte que le temps de transition d'abord durant ce temps de transition l'impact l'influence des militaires soit la plus faible possible et ensuite préparer cette transition pour une élection transparente parce que la Guinée n'a jamais eu d'élection satisfaisante sauf si c'est un problème il n'y a pas un moment en Guinée on finit une élection et puis même en Afrique au bout d'un moment ça devient fatigant donc il faut que la CEDEAO prenne ses responsabilités qu'elle veille au grain sur la situation en Guinée qu'elle veille à toutes les étapes des élections par le jour des élections déjà la liste comment tout ce mécanisme est mis en place pour que on puisse retrouver une Guinée qui est très importante pour notre sous-région c'est un pays voisin voisin de notre amie Bateau j'ai mes parents là-bas j'ai mes parents alors il nous reste deux minutes on va aller rapidement Sylvain oui moi ce qui se passe en Guinée je suis je suis indifférent je suis indifférent pourquoi ? c'est l'éternel recommencement c'est dire que les hommes politiques dans ce pays là n'ont véritablement jamais tiré de leçon de leur propre histoire la Guinée n'est pas la Côte d'Ivoire c'est un pays qui a une tradition de coup d'état bon elle est à son troisième coup d'état cela a été peut-être mûri parce qu'on a le premier président qui a fait une longue présidence il a décédé en 1984 et à partir de là à chaque fois le changement de régime se faisait par PUC et quand on a un tel pays quand on sait que les militaires n'hésitent pas à faire une trillusion dans la vie politique quand on a les affaires publiques à gérer on fait quand même attention absolument en Afrique c'est le cas du Niger au Niger aujourd'hui je ne sais pas quel est ce président qui va s'hazarder à faire du tripartouage donc là ce que je veux dire pour la CDAO en tout cas il est plus impérieux qu'on aille maintenant vers la CDAO des peuples que la CDAO institutionnelle parce que ce qui se passe à la vérité je crois que ça c'est de l'hypocrisie on vient on condamne pour le principe mais on ne règle pas véritablement les problèmes à la base ce qui a abouti au coup d'état en Guinée on savait bien qu'il y avait une crise de l'attente qu'a fait la CDAO pour pouvoir comme le disait tout à l'heure Arthur pour que le président guinéen ait cette pression là pour pouvoir apaiser il ne suffit pas aujourd'hui dans la gouvernance de surarmer une partie de l'armée de donner quelques armes puissantes et puis de délaisser une partie des militaires et puis espérer qu'on a la protection c'est celui même que vous avez surarmé là c'est celui qui vous descend et ce qui est arrivé à Guinée c'est cela donc je suis vraiment désolé mais je souhaite que Dieu bénisse ce pays et que les prochaines élections se passent vraiment de façon transparente sans problème pour que plus que jamais la Guinée ait un régime stable et c'est une période de transition qui doit nous permettre de réfléchir la limitation des mandats les conditions d'une élection transparente si on ne peut pas limiter les mandats il faut sauter sur le verre on va avoir des présents sa vie comme ça on va rester tranquille très bien Arricide rapidement très rapidement on condamne le coup d'état et juste dit que j'ai vu c'est le principal opposant dit qu'il demande à Sida au départ à porter sanction parce qu'il pense que son taux est arrivé et je lui demande et dit qu'il accorde le bénéfice du doute à l'agent voilà c'est une erreur grave je lui dis simplement de ne pas être naïf il ne faut pas qu'il soit naïf très bien Alaphé pour terminer dommage qu'il ne reste plus assez de temps moi pour vous faire de la provocation je dirais j'attends le prochain coup d'état contre Mamadi Doumouya j'attends le prochain coup d'état contre Goïta au Mali parce que un coup d'état militaire c'est pas la même chose qu'un prétendu coup d'état constitutionnel un coup d'état militaire il vient il déchire la constitution le coup d'état constitutionnel il applique une constitution il déchire pas il applique une constitution selon une vision qu'un autre considère comme une violation la constitution est là elle est en vigueur les poutisquins ils arrivent ils suspendent la constitution la Guinée n'a pas de constitution actuellement elle n'a pas de gouvernement le Mali a une charte je sais pas et puis il revient encore une charte de transition donc il ne faut pas identifier ce qu'on appelle le troisième mandat ou une interprétation de la constitution à un coup d'état constitutionnel qu'on mettrait sur le même pied qu'une intrusion des militaires qui vient suspendre une constitution qu'on demande de respecter vous dites de respecter la constitution d'accord on ne l'a pas respecté quelqu'un vient et puis la suspend il la déchire alors que l'autre il ne l'a pas respecté il continue de l'appliquer selon sa vision c'est vous votre vision qui n'est pas prise en compte alors s'il y a des bons coups d'état c'est le prochain coup d'état contre Maman Di Doumbouya c'est le prochain coup d'état contre Goïta et j'en appelle aux gens à le faire oui mais bien sûr il faut que les gens arrêtent de justifier l'injustifiable absolument parce que si on peut justifier leur coup d'état on trouvera à justifier des coups d'état contre eux il faut que ça cesse en Afrique ce n'est pas juste on ne doit pas faire la fine bouche en mettant toutes les impostures dans le même panier ce n'est pas acceptable d'accord pour une fois c'est d'accord c'est plus un groupe vieux le jour d'invitation à des activités subversives oui c'est pas la même chose d'accord en tout cas merci à vous monsieur André Silverconant Arthur Banga Sylvain Guédé Debailly Guillaume Bato Arisine Nkenda Nkenda Alaphé Ouakili je rappelle qu'à partir de la semaine prochaine en fin d'émission nos consultants attribueront des cartons de couleur rouge ou verte selon que des institutions ou des personnalités se sont illustrés de bonne ou mauvaise manière en tout cas merci à vous d'avoir pris part à ce débat vous pouvez poursuivre le débat chez vous sur internet merci de nous avoir suivis rendez-vous dimanche prochain pour les éléphants Générique Générique Sous-titrage ST' 501